... Et donc nous allons, pendant les trois quarts d'heure, 50 minutes qui suivent, faire un voyage au travers de ce qu'on appelle la période du quaternaire, qui est celle pendant laquelle on a vu les grandes glaciations qui ont caractérisé le climat de ces deux derniers millions d'années. Alors, glaciations, pour vous donner quand même une idée de la façon dont on le comprend aujourd'hui, il y a 20 000 ans, le système climatique ressemblait à quelque chose d'assez différent d'aujourd'hui. Le niveau des mers était 120 mètres plus bas que l'actuel, ce qui signifie qu'on se rendait au Royaume-Uni à pied, on traversait le détroit de Béring à pied, et ces 120 mètres d'eau qui n'étaient plus dans les océans se trouvait sous la forme de glace. Donc, vous avez des calots de glaciaire qui, en fait, représentent quasiment un volume équivalent à l'Antarctique actuel, mais qui étaient disposés dans l'hémisphère nord, principalement en Amérique du Nord, sur la Scandinavie actuelle, une partie des îles britanniques. Donc ça, c'est le dernier maximum glaciaire, il y a 20 000 ans. Eh bien, il faut savoir que des glaciations comme celle-là, il y en a eu toute une série. Alors, elles n'ont pas toutes la même amplitude, mais en moyenne, on sait aujourd'hui qu'au cours du dernier million d'années, il y a eu des grandes glaciations de cette ampleur, selon un cycle qui dure environ 100 000 ans. Alors, tout ça, ce sont des informations que l'on sait depuis une quarantaine d'années, mais évidemment, il a fallu un certain temps pour comprendre, simplement, que ces glaciations existaient, et puis pour comprendre leur origine, leur cause. Alors, je suis sûr ici que je m'adresse à beaucoup de collègues qui ont l'habitude de randonner, et donc, si vous parcourez les Alpes, par exemple, eh bien, vous vous trouverez facilement et souvent face à des rochers, ce qu'on appelle des rochers ratiques, dont on peut se demander qui les a mis là. Alors, on ne serait pas le premier à vous poser la question, c'est une question qu'on se pose depuis longtemps, et lorsqu'on s'est posé cette question au XVIIe, au XVIIIe siècle, vous savez, il y a le premier naturaliste qui commençait à, par exemple, quelqu'un comme Henri Bénédicte de Saussure, parcourait les Alpes, et se posait toute une série de questions à propos du paysage, et bien entendu, les scientifiques de cette époque étaient encore forts emprunts du récit biblique, l'affaire du déluge. Et donc, par conséquent, les premières interprétations sur l'existence de ces rochers faisaient référence à l'idée qu'il y a eu, dans un certain passé, un déluge qui a dû laisser ces rochers là où on les trouve aujourd'hui. Alors, c'est au début du XIXe siècle, en fait, qu'on se rend compte que ces rochers n'ont pas été amenés par l'eau, mais par les glaces. On y vient maintenant. Évidemment, une des figures que beaucoup ont retenues, alors est-ce que quelqu'un reconnaît cette personne ? Oui, non ? Allez, Louis Agassiz, suisse américain, et qui est un des premiers scientifiques professionnels à avoir abondamment publié sur l'existence d'un âge glaciaire. On n'appelait pas ça encore un âge glaciaire à l'époque. Alors, il faut un petit peu se remettre dans le contexte institutionnel de l'époque, évidemment, lorsqu'un grand scientifique s'exprime, il est davantage écouté que ceux qui ont peut-être contribué à avoir les premières idées. Alors, si on analyse un petit peu la littérature de cette époque, en fait, les premiers à avoir publié sur les âges glaciaires sont des ingénieurs des mines, une personne qui, en fait, probablement parcourait les Alpes un peu par intérêt, par passion. Vous trouvez des noms comme Venetz, Charpentier, et si vous lisez ce qu'eux-mêmes ont écrit, vous vous apercevez qu'ils ont eu leurs idées, notamment en discutant avec un guide de montagne qui s'appelait Gilles Perraudin et dont le nom a été beaucoup oublié, mais finalement, voilà. On sait bien que les idées scientifiques ne viennent pas toujours des personnes les plus visibles. Une personne que vous ne reconnaîtrez probablement pas est Archibald Gayki. C'est un Écossais et lui et son frère, donc vous avez James Gayki et Archibald Gayki, ont parcouru l'Écosse en naturaliste et je dirais finalement en géologue moderne, c'est-à-dire qu'ils ont analysé les traces, ce qu'on appelle aujourd'hui les moraines, des précédentes glaciations et ils ne sont pas contentés de ça. Ils ont essayé également de collectionner les restes, on dirait aujourd'hui fossilisés, mais en tout cas, pas nécessairement fossilisés d'ailleurs, c'est parfois des résidus organiques d'arbres, par exemple, de noisetiers ou de hêtres qui restent des époques des glaciations. Et donc, en cartographiant l'ensemble, ils sont arrivés à la conclusion qu'il n'y avait pas eu une précédente glaciation, mais qu'il y en avait eu plusieurs. Ils n'étaient pas encore en mesure, à cette époque, de vraiment les compter, de retracer complètement l'histoire des glaciations, mais je pense qu'on peut leur attribuer l'idée qu'il n'y a pas eu une précédente glaciation, mais plusieurs. Deux autres scientifiques dont malheureusement, je n'ai pas la photo, mais plus simplement une figure qu'ils ont eux-mêmes publiée, c'est une figure un petit peu cryptique, la voici, sont Peink et Bruckner. Alors, eux-mêmes, en fait, s'intéressaient non pas à l'Écosse ni aux Alpes et se sont intéressés à ce que l'on appelle des résidus fluviatiles, donc des dépôts qui ont été laissés par les fleuves, tout simplement, et sont parvenus à retracer l'existence, ce qu'on appellerait aujourd'hui géomorphologique, de terrasses. Alors, en analysant ces différentes terrasses, ils ont finalement tracé la première courbe, alors elle n'est pas complètement fiable, évidemment, elle n'est pas tout à fait correcte aux standards actuels, mais il faut leur laisser ce mérite d'avoir tracé la première séquence chronologique des précédentes glaciations. Alors, c'est écrit en tout petit, et alors nous allons avoir un problème au cours de toute cette présentation, autant vous prévenir, selon que ce soit un géologue ou un physicien qui trace une courbe, elle va être dans un sens ou dans l'autre. Alors ici, le temps n'est même pas noté, probablement parce que j'étais un peu agressif dans mon coupé-collé, mais il faut lire le temps allant de la droite vers la gauche, ou plus exactement la profondeur des simoniments allant de la gauche vers la droite. Donc, ceci représente une histoire des glaciations qu'il faut lire de la droite vers la gauche. Et vous reconnaissez RW, c'est pour RIS et WURM qui étaient des noms donnés aux précédentes glaciations, termes qui ne sont pratiquement plus utilisés de nos jours à ma connaissance, en tout cas. Bien, à ce stade, ce que l'on désire, c'est une idée plus précise, plus quantitative de l'existence des précédentes glaciations. Nous sommes encore en 1910, la guerre va faire son chemin, l'entre-deux-guerres, évidemment, sera fécond scientifiquement, mais c'est surtout après la Seconde Guerre mondiale que les choses vont vraiment changer. d'abord, les États avaient construit des flottes navales, je veux dire, modernes, et parmi ces grandes nations, vous retrouvez la Suède, qui finalement est un grand pays pour l'histoire du climat et qui va affrêter des navires océanographiques avec l'objectif de pistonner, si j'ose dire, de creuser l'océan profond pour en récolter des sédiments. Et donc, vous trouvez à son bord une personne qui s'appelait Gustave Arrhenius. Alors, Arrhenius, ça ne peut-être familier à vos oreilles, je ne sais pas si le nom d'Arrhenius vous dit quelque chose. C'était le petit-fils ou un des petits-fils d'un autre Arrhenius, Vanté Arrhenius, que l'on cite souvent aujourd'hui parce que c'est le premier, probablement le premier scientifique à avoir quantifié l'effet d'une augmentation du dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Maintenant, je vous parle de Gustave Arrhenius, qui, donc, saisit, enfin, comme jeune scientifique, c'est l'occasion de parcourir les mers et il avait bien l'intention de pouvoir finalement documenter de façon précise la succession d'âges glaciaires interglaciaires en analysant des sédiments. Donc, quelque part, selon une approche géologique ou pétrologique comme on dirait aujourd'hui, lithologique, similaire à ce qui a été fait sur le continent. la grande révolution va se produire lorsqu'on va croiser cette démarche avec celle de la géochimie et notamment des travaux de Harold Hurey aux États-Unis qui avaient compris que si on analysait la concentration isotopique, par exemple, de molécules d'eau mais également de calcaires piégés dans les sédiments marins, on pouvait en reconstituer ou en estimer la température du passé. Donc, vous avez finalement la rencontre d'efforts océanographiques, la rencontre de la chimie ou la géochimie isotopique et puis finalement quelques personnalités extrêmement consciencieuses et travailleuses dans leur laboratoire et je vous parle ici de César et Emiliani. Et donc, lorsqu'on va mettre toutes ces personnalités ensemble, on va produire les premières courbes des cycles glaciaires interglaciaires. Je vais vous en montrer une. Donc, voilà. Alors, à nouveau, cette fois-ci, le temps va de la droite vers la gauche. Il y a beaucoup, beaucoup d'informations sur ces courbes. Je vous la donne en partie pour une raison historique mais aussi parce qu'elles contiennent des informations qui sont encore utilisées de nos jours. Alors, que faut-il dire ? Vous avez ici un axe que vous ne revenez peut-être pas à lire du fond de la salle. C'est la profondeur. Profondeur en dessous du sommet. Donc, sous-entendu, profondeur en dessous du sommet d'une carotte marine qui était pistonnée. Sur l'axe des Y, vous retrouvez pourcentage ou fraction ou pourcentage du poids qui, en réalité, représente une signature isotopique, l'oxygène 18 sur l'oxygène 16. Et puis ici, un axe très, très audacieux qu'il a appelé température isotopique. C'est-à-dire qu'il estimait qu'on pouvait transcrire des rapports isotopiques directement en température. C'était un peu audacieux, on est un peu plus prudent aujourd'hui, mais en tout cas, c'est ce qu'il a proposé en 1955. Alors ici, vous avez une série de numéros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous avez compté. Eh bien, cette numérotation vient de notre Gustave Arrhenius qui avait proposé de numéroter les stades glaciaires-interglaciaires selon un système numérique qui allait attribuer un chiffre impair aux périodes interglaciaires comme nous la connaissons aujourd'hui et des chiffres pairs aux périodes glaciaires. Donc, 2, par exemple, devaient correspondre à un glacier. 3 devaient correspondre à un interglaciaire. C'est aujourd'hui que ce n'est pas tout à fait juste. Et ainsi de suite. Eh bien, cette numérotation des stades isotopiques est encore utilisée de nos jours. Alors, Emiliani est allé un petit peu plus loin. Il a proposé une courbe que je ne vous présente pas aussi, que je ne présente pas ici et qui consistait à dater ces périodes. Et donc, il avait compris, par exemple, qu'ici, on avait environ 100 000 ans, ce qui est juste. Et puis, il avait continué à dater les cycles glaciaires-interglaciaires en se basant, on va le voir dans quelques dias, sur la théorie astronomique des paléoclimats. C'est-à-dire qu'en estimant que les successions de cycles glaciaires-interglaciaires étaient dues à des changements de l'obliquité terrestre. On en parle dans une minute. Alors, en faisant ça, il a commis des erreurs et donc, en réalité, les datations de ces courbes sont tout à fait fausses aujourd'hui. Il s'est trompé de 100 000 ans. Mais, on a là, effectivement, un effort absolument remarquable qui date d'il y a 65 ans. Une autre courbe extrêmement importante qui est arrivée bien plus tard, cette courbe date de 2008. Mais, en réalité, on avait déjà une bonne idée de ce que ça allait donner vers la fin des années 90. C'est les variations en concentration atmosphérique de dioxyde de carbone. Alors, pour connaître le dioxyde de carbone, il est possible d'avoir une première idée de concentration de dioxyde de carbone en analysant des sédiments marins. C'est d'ailleurs ce que certaines personnalités ont fait, comme Nicolas Shackleton, par exemple, en se basant sur des rapports isotopiques de carbone 13 par rapport à du carbone 12. Mais la façon la plus fiable, et ça, je pense que vous le savez tous, la façon la plus fiable d'estimer la concentration de dioxyde de carbone dans le passé, c'est d'analyser des bulles d'air piégées dans la glace. Alors, ce n'est pas simple du tout, parce qu'il vous faut de la glace qui est restée très très froide, qui n'a jamais fondu, elle doit être très froide parce que vous devez évidemment faire en sorte qu'il n'y ait absolument aucune activité bactérienne qui vienne contaminer la concentration de dioxyde de carbone dans les bulles d'air piégé. Or, ça doit quand même rester là 2, 3, 4, 5, 800 000 ans, donc il faut vraiment que ce soit bien congelé. Donc si vous faites ça au Gorenland, ça ne marche pas, il ne fait pas assez froid. En plus, le Gorenland, enfin la glace la plus vieille du Gorenland est entre moins 120 et 200 000 ans si vous allez vraiment chercher la glace de fond. Donc il faut aller en Antarctique, pas n'importe où, il faut aller vraiment dans les endroits les plus inaccessibles de l'Antarctique, notamment ici, il y a une partie de la glace qui vient de Vostok. Alors il fallait vraiment ce qu'ils appellent le pôle d'inaccessibilité. C'est un peu un défi, je ne veux pas vous faire toute l'histoire sinon on en a pour des heures. Une partie de la glace vient de Dôme C qui est un effort plus européen mais dans les deux cas, vous avez des missions scientifiques qui à mon avis valent bien l'exploration de la Lune. Ce sont des défis logistiques extrêmement importants. Donc ce n'est pas une surprise que ces courbes arrivent un peu plus tard dans l'histoire de la découverte des sites glaciaires interglaciaires. Ce que vous observez, c'est des glaciations, je ne vais pas trop insister sur leur forme pour le moment et des variations en concentration de dioxyde de carbone entre eux. Elles sont exprimées en parts par million en volume. Donc entre 180 et 280 parts par million en volume. Je pense que tout le monde ici dans l'audience connaît la concentration actuelle en CO2 ? 400. Alors c'est une petite variation saisonnière. Donc vous ne faites pas l'injue, vous avez déjà vu ça plusieurs fois mais s'il fallait le mettre sur cette axe-ci, on se trouvera à peu près là. Quelle est la cause des glaciations ? Alors je vais devoir court-circuiter un peu l'histoire parce que sinon je n'arriverai pas à terminer le séminaire dans les temps. Donc je vais faire l'impasse sur une première famille d'explications qui était en fait avancée par Svante Arrhenius, le grand-père de Gustave Arrhenius. En fait, si Svante Arrhenius a travaillé sur le CO2, c'est parce qu'il estimait qu'il fallait trouver là la cause des glaciations. Donc quelque part, Svante Arrhenius a entrevu cette courbe 110 ans à l'avance. Il s'est trompé sur les causes de variation de CO2, il estimait que c'était lié à des variations d'activités volcaniques mais enfin, c'était quand même remarquable que Svante Arrhenius, on en parlera un peu ce soir pour ceux qui viendront, Svante Arrhenius avait quand même entrevu que les volcans sont la principale source naturelle de dioxyde de carbone dans le système climatique qui après est gérée par toute une série de processus chimiques et vivants. Je vais court-circuiter cette partie-là pour continuer un jeu de devinettes et de figures. Alors, quelqu'un reconnaît-il cette personnalité ? Un Écossais encore, il va falloir les subir. James Crowell. Alors, ce n'est pas le premier à avoir entrevu l'idée que peut-être des variations dans la forme de l'orbite de la Terre autour du Soleil et dans l'inclinaison, c'est-à-dire l'angle entre l'écliptique et l'équateur, je pense qu'ici, je ne dois pas passer beaucoup de temps pour vous définir ce que sont l'écliptique et l'équateur, il avait entrevu que tout ça avait probablement un rôle causal, en tout cas, sur les glaciations. Ce n'est pas le premier. Alors, si vous faites un peu d'histoire, vous voyez, alors, il y avait Joseph Ademar qui était un peu excessif dans sa théorie parce qu'il avait estimé en réalité qu'il y avait une succession d'âges glaciaires qui étaient causées par le phénomène de précession climatique, j'en parle dans une minute, mais en gros, il avait vu que l'Antarctique, c'est la glaciation actuelle de l'hémisphère sud, il pensait que la calotte antarctique avait 100 km d'épaisseur et donc, il voyait un basculement des glaces avec une périodicité d'environ 10 000 ans pour lui, c'était à peu près l'idée qu'il avait avec ce qu'il appelait les déluges périodiques parce qu'il estimait que lorsque la glace se déplaçait d'un pôle à l'autre, il y avait tout un mouvement de masse d'eau qui allait passer de l'hémisphère sud à l'hémisphère nord. C'est quand même intéressant de voir qu'il y a deux siècles qu'on avait encore ces idées à propos de la dynamique du système climatique finalement. Alors, James Crowley, il arrive un petit peu plus tard, c'est un, en parenthèse, c'est un assureur, ce n'est pas a priori un géochimiste ou un géophysicien, il a écrit un très volumineux ouvrage dans lequel on ne trouve pratiquement aucune équation, donc c'est assez littéraire comme ouvrage, mais enfin, il comprend très bien le fondement de la théorie astronomique en ce sens qu'il comprend qu'il va y avoir un jeu entre des variations d'exentricité de l'orbite terrestre, la précession climatique, j'en parle dans un instant parce que j'ai besoin de la figure pour vraiment de dire de quoi il s'agit, et l'obliquité terrestre. Cependant, l'histoire a généralement retenu le nom d'une autre personnalité, et lui, vous avez peut-être entendu son nom, il s'agit de Milankovitch. Alors, je ne vais pas vous dire si Milankovitch était serbo-croate parce qu'en fait, il a grandi, il est né à Djal, je pense, et puis il y a eu des changements de frontières entre les deux. C'était un mathématicien, un ingénieur, Milankovitch, par exemple, a construit des ponts, en tout cas, il a fait construire des ponts, et puis il s'est intéressé aux causes des glaciations, et je pense que la chose qu'on lui doit, indépendamment de sa contribution à la théorie des âges glaciaires, c'est le fait qu'il a compris qu'il fallait modéliser le problème des glaciations comme un problème d'équilibre énergétique. En d'autres termes, il calcule le transfert radiatif dans la colonne atmosphérique, c'est ce qu'on fait encore aujourd'hui quand on fait de la modélisation climatique. Il étudie les rétroactions du système climatique, si par exemple, vous avez la formation de glace, l'albédo change, ça a donc un effet sur l'équilibre radiatif, et il met tout ça en équation. Donc, à l'inverse du bouquin de James Kroll, le livre de Milankovitch est bourré d'équations avec des notations dont on a un peu perdu l'habitude parce qu'il utilise encore des notations en lettres gothiques. Ce n'est pas toujours très facile à suivre, mais c'est un livre d'équations. Donc, vous voyez vraiment le contraste entre les deux personnages. Les deux s'intéressent glaciations, mais quelque part, le rapproche, je vais utiliser un gros mot, épistémologique est quasiment opposé. Bon, un schéma, je ne veux pas dire tracé à la main, mais tracé avec des outils rudimentaires de production graphique, mais qui sera suffisant pour vous faire comprendre l'idée. Bon, je ne vous fais pas l'injure, vous êtes au courant que la Terre tourne autour du Soleil. Parfois, il faut rappeler certaines choses, mais ici, je pense que ça devrait aller. Lorsqu'on parle de précession, en revanche, on parlait de personnalités tout à l'heure qu'on a bien connues en Belgique de Paul Melchior qui connaissait très bien la mécanique céleste. Quand je leur parlais de précession, il fallait toujours être très prudent, c'est bien de précession climatique qu'il s'agit, c'est-à-dire l'angle que l'on forme entre la position, alors ici, on va prendre une perspective héliocentrique, c'est un peu plus simple pour le schéma. Donc, l'angle occupé par la Terre lorsqu'elle est à l'équinox de printemps, donc au 21 mars, dans notre calendrier, et la position que la Terre occupe lorsqu'elle est au point plus proche du Soleil, le périhélie. Et bien, cet angle-là parcourt 360 degrés en environ 22 000 ans. C'est ce qu'on appelle la précession climatique. Alors, ça a une importance, évidemment, parce qu'ici, par exemple, si vous êtes en hiver, vous êtes un petit peu plus proche du Soleil, si vous êtes en été de l'hémisphère nord, bien entendu, vous êtes un petit peu plus éloigné du Soleil, on sait bien, et vous savez bien, que ce n'est pas ce qui cause les saisons, mais ça les module un petit peu. Autre point important, évidemment, c'est l'angle entre l'écliptique et l'équateur que j'ai représenté comme j'ai pu ici, mais vous imaginez bien ce que c'est, c'est ce qui crée les saisons. Donc, cet angle, actuellement, vaut 23 degrés et 27 minutes, mais il oscille entre 22 et, allez, soyons un peu larges, 22 et 25 degrés. Et donc, évidemment, si l'inclinaison augmente, le contrat saisonnier est un peu plus marqué puisque la cause des saisons est un peu plus importante. Et donc, ce basculement, lui, suit une périodicité franchement régulière de 40, 41 000 ans. Une petite modulation. 20 000 ans, 40 000 ans. Et puis, vous avez l'exentricité qui est fortement liée, évidemment, en termes mécaniques, de mécaniques célestes, au phénomène de précession. Ce sont des phénomènes qui, je veux dire, par la mécanique mathématique, sont très liés. Et là, vous avez une série de cycles qui se superposent de 100 000 ans et de 400 000 ans. Vous avez un cycle de 2,8 millions d'années, mais lui, il n'est pas très, très important pour nous. Alors, Milankovitch, dans son livre, ça, ce n'est pas une courbe de Milankovitch, je l'ai tracé moi-même, mais vous avez une courbe analogue dans le livre de Milankovitch et ce qu'on appelle, en tout cas, dans l'enseignement qui est donné à Louval-à-Neuve, un diagramme de Milankovitch. Et donc, il vous donne la quantité d'énergie que vous recevez en moyenne sur une journée en fonction des saisons, janvier à décembre, enfin des mois, et en fonction de la latitude du pôle sud au pôle nord. Donc, toujours en parenthèse remarquable de voir que la plus grande quantité d'insolation que vous recevez en moyenne sur une journée c'est au pôle nord ou au pôle sud. Simplement parce que la journée dure 24 heures. Enfin, vous avez du soleil pendant 24 heures. Et puis, bien entendu, le minimum c'est pendant la nuit polaire. Je pense que comme j'ai tracé cette courbe un peu rapidement, il me manque un zéro ici, mais clairement vous allez avoir une isocourbe de zéro lorsque vous rentrez dans la nuit polaire. Alors, sachant, et aujourd'hui on peut calculer avec beaucoup de précision la mécanique céleste, alors mon promoteur de thèse, André Berger, il y a travaillé, ce n'est pas le seul. Votre collègue à Paris, Jacques Lascar, a beaucoup travaillé sur ce sujet également. Connaître les cours de Milankovitch, ce n'est plus un problème aujourd'hui. Et donc, je vais simplement vous montrer une animation. Alors, je dois jouer un peu avec mon écran pour qu'elle soit visible sur votre écran. Ah, zut, ça, je m'étais pourtant traîné. Bon, voilà, ça va aller comme ça. Donc, ce que je présente ici, ça va aller très vite, ça va durer quelques secondes. Vous avez les mois de l'année, alors, bon, l'outil graphique, j'ai préféré utiliser des gros caractères, mais du coup, c'est janvier, mai, septembre, et puis décembre. Les latitudes, vous avez un code de couleur pour vous retrouver un petit peu mieux, donc il faut simplement lire que lorsque vous êtes dans le bleu nuit, c'est la nuit, et lorsque vous êtes dans le rouge sans, c'est que vous avez beaucoup de soleil. pour faire court. Alors, le but, la raison pour laquelle je vous montre cette animation, c'est simplement faire passer le message que dans sa structure, ces courbes vont rester à peu près les mêmes. Mais vous allez voir des minima, des maxima qui vont apparaître et qui vont vous donner quelque part une idée un peu intuitive des variations d'insolation sur les 200 000 dernières années qui résultent du mouvement combiné de l'ensemble de ces facteurs. Alors, allons-y, je vais retrouver ma souris, elle était là il y a un instant. un exercice un peu technique, je vais vous la remettre depuis le début. Allons-y. Voilà, alors, donc ça, ce que vous voyez, c'est l'évolution de l'insolation moyenne journalière, je vais vous la remettre une fois, en fonction des latitudes et des saisons. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de ça ? Le nord reste le nord, le sud reste le sud, le printemps reste le printemps, l'automne reste le printemps et ainsi de suite. Donc, l'été et l'hiver ne changent pas de rôle si vous voulez. Et ça, c'est parce que on choisit un calendrier qui va toujours vous mettre l'équinoxe de printemps au mois de mars. La nature, finalement, suit le cycle saisonnier, il n'y a pas de raison. Mais en revanche, si vous vous positionnez une saison particulière, par exemple, en été, si vous prenez en particulier par exemple le 21 juin, qui va être le 21, le 22, ce n'est pas très important, le solstice d'été, vous aurez des variations de l'énergie que vous allez recevoir sur la journée, facilement entre 420 et 500 watts, le range va être de l'ordre entre 420 et 500 watts, selon que vous soyez sur un minimum absolu ou un maximum absolu. Donc ça peut être jusqu'à une petite vingtaine de pourcents dans les cas extrêmes, entre un été qui se déroule lorsque la position astronomique on va dire est défavorable et un été pour lequel la position astronomique est favorable. Alors là où Milankovitch a vu juste et là où James Kroll n'a pas vu juste, c'est que Milankovitch a compris que la saison d'été allait être cruciale. Alors à nouveau, ceux d'entre vous qui font un peu de randonnée le savent très bien, vous allez là dans les montagnes au mois de juin vous avez encore des nevées, parfois on est un peu embêté, c'est un peu dangereux. Si vous y allez au mois de septembre il n'y a plus de neige. Ici bien sûr il est glacier. Donc la question est de savoir est-ce que vous avez suffisamment d'énergie pour fondre les glaciers qui se sont accumulés pendant l'hiver ? Est-ce qu'au mois de septembre vous repartez à zéro ou est-ce qu'au contraire il reste un peu de neige ce qui fait que d'une année à l'autre vous allez finir par accumuler de la glace ? Donc Milankovitch avait suivi cette théorie, ce n'est pas le premier à nouveau, vous avez des noms comme John Murray Mitchell qui avait compris ça déjà dès le 19ème siècle. Alors simplement pour information James Kroll lui avait je dois tout reprendre depuis le début mais ça va aller vite avait pensé que c'est l'été qui était la saison critique. Je vais laisser le temps à l'ordinateur de recharger l'ensemble des figures. Bien, alors il est temps d'avancer. Toute cette théorie a suffisamment, raisonnablement bien tenu jusque dans les années 70 sachant que c'était une théorie parmi d'autres. Vous avez notamment dans toute une école américaine qui elle voyait dans les glaciations une oscillation spontanée liée à des changements de circulation océanique Arrhenius avait quand même toujours encore son influence en disant bon finalement c'est le CO2 qui joue. On appelait ça la théorie astronomique c'était une théorie parmi d'autres si vous voulez. Alors coup de canon en 1970 quand Wallace Brooker et une autre personne dont on a un peu plus oublié le nom en tout cas j'ai oublié son prénom Van Dank je crois que c'est Johannes Van Dank mais je n'en suis plus très sûr publie cette courbe qui est une des courbes dans la lignée de celle d'Emiliani si vous voulez c'est d'autres enregistrements où il nous montre à nouveau des variations isotopiques alors la notation elle est très familière pour ceux qui sont dans le métier mais peut-être un peu moins pour vous on appelle ça de delta O18 mais à nouveau c'est un rapport de concentration isotopique le temps doit se lire de la droite vers la gauche et puis ils ont une série de datations radiométriques notamment basées sur une méthode qu'on appelle le krypton-argon qui leur permettent de dater cette courbe vous voyez milliers d'années avant le présent et là ils montent clairement mais le siglacier interglacier il fait 100 000 ans alors ça c'est embêtant parce que l'obliquité c'est un sigl de 40 000 ans la précession on ne retrouve pas tellement ces cycles donc d'où vient le 100 000 ans et puis surtout d'où vient le fait que la déglaciation semble aussi rapide alors évidemment il y a une petite triche ici parce que je vous montre la courbe telle qu'elle a été publiée et la courbe telle qu'elle a été publiée comprend cette irté en gras qui évidemment ont été ajoutées enfin je veux dire d'un point de vue subliminal ça attire votre attention sur l'idée que la déglaciation est abrupte déglaciation est abrupte mais c'est tout le message de Brouker et de Vandong vous avez des cycles astronomiques qui sont finalement harmoniques c'est des sinus et des cosinus finalement des choses bien régulières et vous avez des cycles de glaciation des cycles climatiques qui ne sont pas harmoniques qui sont finalement caractérisées par une accumulation de glace vous déglacez ils utilisent un terme de géologue qui est toujours dans le jargon aujourd'hui ils appellent ça des terminaisons je ne suis pas géologue mais j'ai appris de collègues qui le sont que le terme terminaison est employé pour désigner un horizon stratigraphique c'est à dire un changement de propriété donc la terminaison ils le voient comme finalement un événement pas comme une partie de cycle comme quelque chose de très brutal alors ça parle des années 70 que finalement tout ce problème de théorie des cycles glaciaires interglaciaires se corse et s'enrichit alors il y a une partie de l'histoire que j'ai passée sous silence sachant que j'allais de toute façon être en retard qui est que au sein de ces cycles glaciaires interglaciaires vous retrouvez des oscillations secondaires qui elles sont bien sans la moins d'ambiguïté possible causées par les variations astronomiques ça c'est très clair ça n'est pas bien montré sur cette courbe mais Brooker va le montrer également et puis vous avez la question mais qu'est-ce qui cause la terminaison et donc finalement et ça va être le message que je vais laisser transparaître pendant le reste de l'exposé expliquer les glaciations ça avant tout arrive à expliquer les déglaciations alors nous sommes dans les années 70 il y a pour ceux qui ont un peu connu ça ou qui se sont intéressés à l'histoire des sciences naturelles et de la modélisation mathématique il y avait eu toute une mode dans les années 60 sur ce qu'on appelle la théorie des catastrophes et notamment René Thôme qui est un topologiste donc un mathématicien qui s'intéresse aux structures à la croisée entre les systèmes dynamiques et la géométrie avait formalisé l'idée que des systèmes dynamiques c'est-à-dire des systèmes qui évoluent en fonction de leur état peuvent connaître des transitions extrêmement abruptes et vous avez des géologues ici par exemple Douglas Macaëlle qui s'est un petit peu intéressé de toute cette littérature alors le but n'est pas que vous compreniez ce diagramme en 5 secondes mais simplement pour vous laisser une impression visible de ce à quoi certains géologues se sont un petit peu amis dans les années 70 voilà ça c'est un papier de 1979 alors l'idée allez je vais essayer de le décrire en quelques secondes en sachant que je vais peut-être un peu vite pour vraiment manifester l'idée c'est que vous avez voilà vous avez une entrée en glaciation alors à cause des cycles astronomiques vous glacez déglacez glacez déglacez vous accumulez de la glace l'accumulez de la glace ça veut dire que la fonte est moins efficace que l'accumulation parce que vous avez une tendance à l'accumulation à un moment donné vous avez tellement de glace que le système colosse au pied d'argile s'effondre et vous avez une déglaciation donc ça c'est évidemment une explication de glaciologue des diagrammes comme ceux-là vous en retrouverez dans la littérature encore dans les années 90 un très bon confrère et ami Didier Payard par exemple où elle laissait eux à Giffes-sur-Yvette à proposer des modèles qui finalement dans leur esprit ressemblent très très fort à celui-là alors ces cycles glaciaires interglaciaires en réalité sont en état d'exception ça qu'on oublie un petit peu on a en tête la courbe de Brooker et Van Dong qui est celle-là mais si maintenant on retrace toute l'histoire des glaciations sur les trois derniers millions d'années et bien on a une courbe telle que celle-ci alors cette fois-ci je la trace de la gauche vers la droite désolé je vous avais prévenu ça c'est 5 millions d'années vous avez déjà des petites oscillations qui ne sont pas nécessairement des accumulations de glace d'ailleurs parce que vous pouvez avoir des oscillations de température qui sont indépendantes du fait que vous avez de l'accumulation de glace les glaciations commencent vers 3 millions d'années alors ça peut être en partie lié à la fermeture du détroit de Panama pas qu'on a rouvert mais de façon moins 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 spectaculaire vous avez des glaciations de plus en plus importantes et puis vous n'allez pas le voir évidemment ici parce que la courbe semble très ramasser mais le cycle des glaciations ici suit une périodicité de 40 000 ans donc c'est l'idée d'Emiliani en fait donc Emiliani avait raison s'il s'agissait de décrire le climat entre moins 2 et moins 1 million d'années et puis vous avez ce qu'un mathématicien appellerait une bifurcation ou en tout cas un changement de régime puisque vous vous orientez vers des glaciations qui cette fois-ci à nouveau l'accès est tellement ramassé que vous avez du mal à le voir mais si vous arrivez à compter le nombre de glaciations vous en avez une dizaine sur les derniers millions d'années donc on est vraiment rentré dans ce régime des cycles glaciaires interglaciaires bon ne vous inquiétez pas on prend un peu de temps mais c'était prévu donc maintenant on va accélérer un petit peu la cadence et on va essayer de comprendre finalement comment aujourd'hui on se représente ces glaciations donc on a compris la phénoménologie et quelque part on a déjà introduit les deux grands acteurs de la mécanique de glaciologue de la mécanique de glaciologue si j'ose dire allez je vais dire trois acteurs la mécanique glaciologue un forçage astronomique et puis le CO2 je vous en parle quand même depuis un certain temps on sait quand même qu'une oscillation qui va faire varier le CO2 entre 200 et 280 ppm ben c'est pas rien c'est pas énorme c'est la moitié d'un pour faire un peu court c'est la moitié d'un doublement même pas aujourd'hui on va vers un triplement un quadruplement un quintuplement peut-être de la concentration donc c'est c'est significatif bon alors est-ce qu'il y a un mécanisme lorsque je vous ai montré tout à l'heure le graphique de Machaël en fait il s'était déjà inspiré de travaux de glaciologue de l'époque notamment ici vous avez une publication qui l'a de 1976 de Johannes Weertmann glaciologue de son état et qui a modélisé le flux des calottes glaciaires avec les moyens de l'époque c'est-à-dire vous avez quelques équations un grand nombre d'idéalisations mais il comprend déjà que vous allez avoir vraisemblablement un phénomène d'hystérèse alors la courbe à nouveau il faut un peu comprendre d'où ça vient quand on n'a pas l'habitude de lire ces courbes mais vous avez deux axes un qui va représenter je vais dire facilement l'étendue de la calotte glaciaire et un autre axe qui est l'insolation alors je n'ai pas encore utilisé ce terme aujourd'hui insolation insolation c'est pas ramasser une insolation ça n'arrivera pas aujourd'hui vraisemblablement mais c'est un mot valise en fait incoming solar radiation donc quantité de radiation incidente et donc il comprend que vous avez éventuellement un diagramme de bifurcation tel que celui-ci qu'est-ce qu'il signifie vous avez une certaine quantité de glace vous augmentez l'insolation vous augmentez l'insolation et à un moment donné ce qui vous reste de glace fond de façon accélérée et si de là vous diminuez la quantité d'insolation vous ne recréez pas de la glace immédiatement et puis il va venir un moment donné où l'insolation sera tellement faible que vous allez recommencer à accumuler de la glace d'année en année ce genre de diagramme vous en avez partout dans la littérature climatique des diagrammes analogues ont été proposés pour la circulation océanique par exemple on appelle toute la théorie des tipping points voilà le genre de courbe que Wehrtman a modélisé cette fois-ci alors je ne sais pas si un glaciologue dans quelle catégorie doit se mettre mais ça fait quelque chose de très bizarre il met le temps avec une flèche vers la gauche mais en réalité il faut lire de la gauche vers la droite bon vous avez des cycles glaciens alors c'est quand même intéressant parce qu'il a quand même un cycle de glaciation de 100 000 ans c'est quand même pas rien mais en revanche l'allure de ces courbes ne correspond pas du tout à la réalité les glaciologues vont s'intéresser à ça pendant 10, 15 ans vous avez une flopée de noms sur lesquels je pourrais bon Hurlemans Wehrtman Birchfield David Pollard ils n'y arrivent pas il n'y arrive pas c'est l'époque où on commence à comprendre que la concentration au dioxyde de carbone a également varié dans le passé vous avez un nouvel acteur qui entre en jeu qui n'est pas très souvent cité mais pour lequel j'ai beaucoup d'affection qui est Barry Salzman question bête est-ce que ce nom évoque quelque chose à une personne ici dans la salle Barry Salzman bon j'ai une autre question est-ce que l'on d'Edouard Lorenz évoque quelque chose et bien Barry Salzman est l'auteur du modèle de Lorenz évidemment on ne le sait pas il faut lire le papier de Lorenz et puis on regarde en petit caractère je remercie Balzman pour Salzman d'abord Salzman était l'auteur des équations dans un papier quelques années plus tôt qu'il avait publié plus tôt et je remercie Barry Salzman pour avoir attiré mon attention sur le caractère apériodique des solutions du système et leur apériodique ça veut en gros dire que c'est fondamentalement lié au caractère chaotique du modèle de Lorenz je n'ai toujours pas compris comment Salzman n'avait pas été co-auteur de ce papier mais c'est l'histoire en fait Salzman est un mathématicien il s'intéresse au problème de météorologie il a beaucoup travaillé pour ceux qui font de la météorologie ici au problème de convection atmosphérique et puis vers les années 70 80 il s'intéresse au problème des âges glaciaires alors le diagramme ici je l'ai fait moi-même mais il représente en fait une idée qu'il a que vous avez finalement le système climatique doit être compris comme un tout vous avez des calottes de glaciaires vous avez une circulation océanique vous avez un cycle du carbone et que tout interagit évidemment avec tout avec cependant des interactions qui sont possiblement non linéaires c'est ce qu'il va expliquer vous pouvez avoir un cycle et puis à un moment donné vous avez une déglaciation alors Salzman on aurait une attitude un petit peu curieuse c'est qu'il va tout miser sur le cycle du carbone donc pour lui en fait les glaciations les déglaciations sont ce qu'on appelle un cycle limite c'est à dire exactement comme vos battements cardiaques ou votre respiration c'est une oscillation auto-entretenue dans laquelle le forçage astronomique aura un rôle de pacemaker le terme pacemaker est utilisé très souvent dans la littérature il va cadencer les cycles de la serre interglaciaire je vous montre brièvement une courbe qu'il a publiée à l'époque alors il faut lire ici variation de volume de glace variation de CO2 variation de la circulation océanique au cours du temps je ne passe pas trop de temps sur cette courbe et je vais vous en montrer une que j'ai reproduite moi-même il y a quelques années sur base de son modèle alors son modèle c'est trois équations donc c'est un système c'est comme Lorraine ce modèle Lorraine puisque vous le connaissez c'est le même ordre d'idée en fait Barry Salzman a passé sa carrière sur ce genre de petit modèle et j'ai appris d'ailleurs il y a deux semaines qu'il ne touchait jamais à l'ordinateur voilà alors ce que vous avez le forçage astronomique et alors essayez on dit qu'il ne faut pas faire ça mais j'ai été un peu pris de cour hier essayez de vous concentrer sur la courbe en rouge si possible donc qui est une courbe qui représenterait des cycles glaciaires interglaciaires tels que modélisés par son système je vous ai dit la courbe en rouge c'est la courbe en bleu peu importe elles sont très similaires le temps c'est 800 000 ans alors il n'y a Pax Salzman qui a publié des modèles en fait vous en avez quasiment deux par an enfin c'est saisonnier c'est comme les modes donc là je vous en ai mis un autre par Relly Zipperman un autre très bon ami qui vous a aussi écrit un modèle en trois équations et qui représente aussi ce qu'il appelle des cycles glaciaires interglaciaires alors ce que ces auteurs ne disent jamais c'est qu'ils ont dû beaucoup chipoter c'est un terme qu'on peut utiliser donc ils ont passé pas mal de temps pour arriver à avoir un cadençage des cycles glaciaires interglaciaires qui correspondent exactement aux données paléo-climatiques et en réalité dès que vous touchiez un peu aux paramètres il ne faut pas toucher beaucoup en réalité j'ai montré parce que c'est un des travaux que j'ai fait il y a quelques années que dans certains cas vous avez une dépendance aux paramètres qui est aussi sensible que ce que vous avez dans le cas de Lorenz qui lui dépend des conditions initiales donc vous avez quelque part un effet miroir le modèle de Lorenz qui est utilisé pour enseigner la météorologie ou le chaos est sensible aux conditions initiales ces modèles-là de Salzman de Diperman vous avez toute une série beaucoup de ces modèles pas tous ont une dépendance très sensible aux paramètres qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que l'allure générale ici glaciaire interglaciaire reste toujours la même mais le timing exact va parfois changer pour une faflotte comme on dit chez nous pour une petite variation des paramètres pour ceux que ça passionne c'est lié à l'émergence qu'on appelle les attracteurs étranges non chaotiques je ne vous parle pas de ça aujourd'hui il y a passé trois ans là-dessus je vous montre encore une autre courbe mais je dois vraiment accélérer ça c'est encore une autre courbe qui a été montrée par un jeune scientifique hongrois et un collègue danois Isvan Daruca et Peter Di Clefson vous voyez les années 2016 donc les gens travaillent encore là-dessus alors ça ce sont en vert ça ne passe jamais très bien le vert aux vidéoprojections c'est l'obliquité et en rouge l'assimilation de leur modèle alors si j'en parle simplement pour mentionner un point qui est un petit peu technique c'est que le modèle de Salzman ou le modèle de Zuperman c'est une oscillation auto-entretenue qui est cadencée par le forçage astronomique ça veut dire que si vous arrêtez le forçage astronomique ça continue à osciller mais le timing ne sera pas le même le modèle d'Aruca par exemple c'est ce qu'on appelle une résonance non linéaire ça veut dire que si vous arrêtez le forçage astronomique il ne se passe plus rien et donc c'est un petit peu c'est une question qui nous a un peu agité enfin qu'on a un peu discuté est-ce que c'est est-ce que c'est une oscillation auto-entretenue est-ce que c'est c'est une c'est un pardon c'est une résonance non linéaire c'est assez difficile à déterminer pourquoi alors j'en arrive vers la dernière partie de mon exposé comme je vous ai expliqué des modèles les six glaciaires interglaciaires bon vous êtes vous êtes tous évidemment des scientifiques professionnels donc vous savez bien que vous avez tous les jours pratiquement des requêtes pour reviewer des papiers donc il se fait que moi j'en ramasse pas mal évidemment je peux vous dire que j'en ai pratiquement deux à trois par an un nouveau modèle les six glaciaires interglaciaires qui arrivent à reviewer alors vous avez deux deux attitudes par rapport à ça je veux dire deux perspectives scientifiques la première c'est que vous les analysez comme un mathématicien et vous avez finalement des équations vous oubliez ce que signifient x y et z vous voyez des variables et vous les analysez en expert des systèmes dynamiques ce qui est tout à fait passionnant je vous dis je vais passer un peu de temps là dessus et donc vous arrivez quelque part à créer toute une zoologie ou une taxonomie comme vous voulez de modèles et six glaciaires interglaciaires vous avez des oscillateurs cadentés vous avez des oscillateurs forcés qui ont de la résonance linéaire non linéaire vous avez des oscillateurs ou des modèles chaotiques vous avez évidemment aussi toute la possibilité d'introduire des termes stochastiques dans ces modèles parce que par exemple les fluctuations cyaniques les fluctuations atmosphériques sont quelque part comme un bruit de fond qui vont elles-mêmes interagir avec les variables à évolution lente donc vous pouvez avoir cette perspective de mathématicien et puis vous allez avoir la perspective du naturaliste qui est ces équations c'est quand même facile d'écrire des équations mais finalement donnez-moi donnez-moi quatre termes et je vous fuit un éléphant quelles sont les vraies équations et là évidemment on est embêté parce que si glaciaire interglaciaire est quelque chose de tellement énorme la dynamique de la glace c'est quelque chose qui est quand même très complexe c'est quelque chose qui se produit sur différentes échelles spatio-temporelles vous avez des fractures vous avez du vélage d'iceberg vous avez l'affaissement de la lithosphère vous avez des phénomènes potentiellement très non linéaires comme par exemple la formation de lacs pro-glaciaires qui peuvent accélérer la déglaciation mais de l'autre côté ce n'est encore rien par rapport à ce que vous pouvez imaginer voire inventer concernant la dynamique du cycle du carbone donc si vous commencez à faire une taxonomie pardon une taxonomie des différentes explications causales données au cycle glaciaire interglaciaire et bien vous allez avoir des articles qui se focalisent sur l'instabilité glaciologique sur l'effet des lacs pro-glaciaires sur la circulation océanique du cycle du carbone la dynamique des carbonates voire même la glace de mer quoi que je n'y crois pas beaucoup et je vous parlais tout à l'heure de Didier Payard il a écrit une review en 2014 dans une revue très en vue Quaternary Science Research lui mise beaucoup sur l'instabilité du cycle du carbone mais reconnaît même dans son article que finalement on ne connaît pas les contributions individuelles de ces différents mécanismes instables la déglaciation quelque chose de finalement très spectaculaire dans lequel le système climatique change d'état et vous avez probablement des instabilités qui se manifestent à différents étages deux courbes que je vous montre simplement pour un petit peu mettre de l'or dans certaines idées alors cette courbe-ci il y a des experts dans cette pièce du niveau des mers donc je m'avance en terrain mouvant mais je pense que là je peux parler quand même en connaissant un tout petit peu le sujet c'est une représentation du niveau des mers sur les 20 000 dernières années donc là vous devez lire le temps de droite à gauche bon désolé alors Marc Sidal était pourtant je crois que les géographes donc peu importe l'axe ici vous avez zéro donc ça veut dire le niveau actuel et donc il faut lire en négatif lorsque le niveau des mers est plus bas qu'actuel donc 120 mètres du niveau des mers je vous ai cité ce chiffre tout à l'heure donc la hausse depuis le dernier maximum glaciaire qui date d'il y a 20 000 ans est de 120 mètres alors ça c'est une reconstitution qui a été faite notamment en cédant de coraux alors lorsque le niveau des mers fluctue ou lorsqu'il augmente trop rapidement les coraux n'ont pas le temps de se former et donc par conséquent vous avez ce qu'on appelle des hiatus dans ces courbes mais cette courbe quand même reste une des meilleures que l'on est et donc vous voyez d'abord que le niveau des mers a évolué de façon remarquable entre moins 20 000 et moins 10 000 ans qui commence son invention vers 20 000 ans et puis vous avez une phase qui est plus rapide entre 10 000 et 11 000 ans ça ce sont des observations d'autres experts par exemple ici Richard Pelletier a tenté de reconstruire l'évolution des différentes calottes en réalisant un exercice de modélisation inverse alors il faut beaucoup d'informations pour faire ce genre de choses il faut des mesures de gravimétrie là je m'intéresse vraiment aux experts il faut des mesures de 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 locale qui sont obtenues par des coraux par différentes évidences paléoclimatiques ou géomorphologiques et puis il vous faut un modèle de la lithosphère et de la réologie de la sténosphère si vous faites tout ça vous avez de la modélisation inverse et donc Dick Pelletier ici nous propose cette courbe alors les chiffres sont très petits et malheureusement j'ai dû faire un copier collier de son article mais si vous voyez ça c'est 15 000 ans avant le présent ça c'est 12 000 ans avant le présent le temps évidemment Dick est géophysicien donc c'est la gauche à la droite vous avez finalement une fonte très brutale des deux grandes calottes glaciaires vers 15 000 ans alors une des grandes questions c'est est-ce que c'est causé glaciologiquement ou est-ce que c'est forcé par le CO2 bon alors si vous regardez la courbe de CO2 elle nous dit ceci alors pour le coup il faut regarder la courbe en rouge alors il faut regarder les points en jaune le temps ici c'est entre 22 000 et 7 000 ans avant le présent on a de la chance ça va de la gauche vers la droite aussi et donc le CO2 varie entre 180 et 260 ppm il va encore monter un peu jusqu'à 280 ici et donc l'augmentation de l'oxyde de carbone elle se produit principalement entre moins 18 000 ans et moins 15 000 ans ça veut dire que tout se passe à peu près ensemble et honnêtement il y a eu beaucoup beaucoup d'encre qui a coulé sur qui mène qui qui est en avance sur qui il faut quand même jamais oublier qu'ici on vous parle d'une variation de CO2 entre 190 et 230 ppm 40 ppm mine de rien c'est ce qu'on a essuyé sur les 30 dernières années donc ce sont des variations qui sont significatives qui sont mesurables mais il ne faut pas imaginer que ça vous crée un réchauffement de 5 degrés comme ça en 10 ans donc nous avons finalement un phénomène où vous avez une fonte glaciologique et une augmentation du dioxyde de carbone qu'on explique par différents moyens et je n'ai pas le temps de rentrer dans la discussion qu'est-ce qui cause ce CO2 il y a des phénomènes physiques il y a des phénomènes de pompe de photosynthèse et puis vous avez des phénomènes de chimie des carbonates tout ça commence à être relativement bien connu ça se passe grosso modo en même temps et donc très vraisemblablement vous avez des coupes des rétroactions moi je ne crois pas à un instant que l'augmentation de CO2 entre 185 et 190 ppm je vous rappelle que c'est le cycle saisonnier 5 ppm sur ces 3000 ans est la cause de la déglaciation ça n'a absolument aucun sens donc quelque part vous avez un système qui se prépare pour une déglaciation calotte massive du CO2 qui est stocké sous forme de carbonate dans le fond de l'océan et pour une raison qui n'est pas encore bien comprise aujourd'hui vous avez à un moment donné une déglaciation massive qui se produit où se trouvent les talons d'Achille où se trouvent les points d'instabilité selon que vous parlez d'un glaciologue ou d'un océanographe vous allez avoir des sensibilités différentes alors il est temps d'arriver à la conclusion dans ma grande ambition j'avais préparé toute une section ici sur un travail qu'on a fait avec un palinologue au cours des deux dernières années on aime bien faire la publicité de ses propres articles je vais passer cette section 3 et en arriver directement à la conclusion comme ça je peux vous libérer donc ça on verra plus tard maintenant si ça a intérêt je peux vous montrer ces liens elle n'a rien de secret je les mettrai d'ailleurs à disposition qu'on conclure d'abord je ne vous apprends rien ou j'espère c'est qu'il y a en tout cas dans mon esprit je travaille quand même sur le sujet depuis une bonne quinzaine d'années il n'y a absolument aucun doute que le forçage astronomique est un agent important dans la succession des âges des sigles glaciaires interglaciaires vous lirez dans beaucoup d'articles que le forçage astronomique est la cause des sigles glaciaires interglaciaires c'est probablement vrai ça ce n'est pas absolument certain donc il faut bien comprendre cette nuance de vocabulaire entre cadencer les sigles glaciaires interglaciaires et ça au minimum c'est vrai et puis être le forçage causal l'agent causal ultime ça c'est un petit peu moins clair donc vous avez toujours cette possibilité que les sigles glaciaires interglaciaires soient une oscillation tout entretenue donc c'est une hypothèse qu'on ne rejette pas aujourd'hui je dois avouer que sur les cinq dernières années mon cœur commence à balancer vers l'idée que c'est réellement le forçage mais ce n'est pas un problème si simple donc il y a un rôle important du forçage astronomique tout au moins pour cadencer mais le cadençage est fragile je n'en ai pas beaucoup parlé mais clairement dans la plupart des modèles vous avez une instabilité paramétrique qui va faire que finalement on aurait très bien pu se trouver aujourd'hui en pleine glaciation et donc évidemment la civilisation humaine se serait développée à un autre moment on aurait probablement attendu notre heure pour que l'homo sapiens fasse sa troisième sortie d'Afrique et colonise le monde ça s'est passé dans une dernière interglacière bon, ça aurait pu se passer à un autre moment c'est du contrefactuel comme disent les philosophes donc ce sera de toute façon invérifiable on est coincé c'est incroyable parce qu'on écrit beaucoup sur le caractère stable ou instable des stages glaciaires mais comme on n'a qu'une seule histoire on ne pourra jamais vraiment voilà c'est de la paléoclimatologie j'allais dire la paléoclimatologie de salon je suis un peu dur avec moi-même parce que j'ai moi-même écrit sur ce genre de choses mais honnêtement le débat se heurte rapidement au fait qu'on ne pourra pas faire fonctionner la Terre une deuxième fois les variations de dioxyde de carbone contribuent à cette dynamique à nouveau dire que l'augmentation de CO2 a causé la déglaciation j'y crois pas trop mais clairement c'est sensible 40-50 ppm pendant la période où la déglaciation est la plus rapide c'est un forçage qui est mesurable qui est significatif et lorsque vous réalisez des expériences avec ce qu'on appelle les GCM que vous connaissez mieux modèle de circulation atmosphérique il vous confirme qu'effectivement il contribue bien au caractère irréversible de la déglaciation est-ce que c'est le CO2 qui cause le point de non-retour qui fait que vous déglacez jusqu'au bout on ne le saura finalement jamais ce ne sont pas les modèles qui manquent je l'ai mis dans les certitudes c'est un peu ironique évidemment donc quand il s'agit d'expliquer l'augmentation de 100 ppm de CO2 entre le dernier maximum glaciaire et l'actuel ce n'est pas un problème d'expliquer 100 ppm d'augmentation donc vous avez suffisamment de mécanismes et sans rentrer dans des affaires fumeuses ou hétérodoxes il y a suffisamment de mécanismes pour expliquer que vous pouvez très bien faire augmenter de façon naturelle pendant une déglaciation la concentration de dioxyde de carbone de 100 ppm en, je vous rappelle en quasiment 10 000 ans donc ça n'a rien à voir on va mal interpréter ce que je suis en train de dire ça n'a rien à voir évidemment avec l'augmentation de CO2 actuelle donc la question que je continue à me poser la déglaciation est le point crucial ça a été reconnu par de nombreux collègues et honnêtement je ne suis pas encore en mesure que je vous ai annoncé devant une audience voici le mécanisme simple, unique et facile de la déglaciation vous avez un autre confrère respecté Jean-Claude Duplessis dont vous avez peut-être entendu le nom ce que j'oserais dire devant la caméra enfin ça c'est la déglaciation c'est le bordel parce que la circulation cyanique change de façon brutale parce que vous avez ce qu'on appelle un événement de Heinrich c'est-à-dire une forte abondance d'icebergs qui vraisemblablement a dû agir sur la circulation cyanique elle-même et donc modifier la répartition du carbone inorganique dissous dans l'océan donc ça a dû avoir également des effets sur la dynamique du CO2 donc c'est un phénomène compliqué donc quelque part les gens qui aujourd'hui travaillent sur les cycles glaciaires interglaciaires travaillent en bonne partie sur le phénomène de déglaciation alors une autre question qu'on se pose dont je n'ai pas parlé aujourd'hui pourquoi le CO2 reste dans des limites aussi stables il ne descend jamais en dessous de 180 ppm alors ça c'est un problème qui est quand même assez intriguant parce qu'il faut savoir que 180 ppm ça devient quand même une concentration problématique pour les forêts tropicales vous n'êtes pas sans savoir que les arbres vivent par la photosynthèse et que la photosynthèse en tout cas la façon dont les arbres je ne parle pas du maïs mais les arbres la font ils dépendent d'un flux gazeux de CO2 entre la feuille et l'atmosphère et évidemment pour maximiser ce flux il faut qu'ils ouvrent les stomates c'est-à-dire ces cellules qui permettent l'échange gazeux le problème c'est qu'en ouvrant les stomates elles perdent de l'eau et donc par conséquent le mécanisme de photosynthèse est un mécanisme qui cause ce qu'on appelle de la transpiration qui cause des pertes d'eau de la part des plantes pour un arbre tropical qui quand même a besoin d'énormément d'eau et qui a d'ailleurs des racines très profondes mais qui est en compétition avec tous ses copains perdre beaucoup d'eau c'est problématique parce que finalement vous épuisez les nappes phréatiques donc lorsque le CO2 diminue les stomates doivent s'ouvrir tellement que la photosynthèse devient finalement relativement inefficace et on sait aujourd'hui que si la forêt tropicale en tout cas alors c'est pas la même chose partout plus au Brésil qu'au Congo était réduite au dernier maximum glaciaire par rapport à l'actuel d'à peu près la moitié c'est pas parce qu'il faisait plus froid c'est parce qu'il y avait moins de CO2 donc vous arrivez vraiment à une limite de survie pour de nombreux organismes critiques terrestres je ne vous parle pas de l'océan la chimie dans l'océan est différente il n'y a jamais de problème de manque de CO2 dans l'océan mais au niveau terrestre vous arrivez quand même à des limites de survie c'est quand même intéressant de voir que le CO2 ne descend jamais en dessous de ses limites de survie oui jamais au dessus de 300 ppm donc ça c'est des problèmes finalement d'éco-physiologie qui restent un peu mystérieux qui moi m'intéressent beaucoup d'ailleurs et qui je pense sont des voies d'avenir pour l'étude des cycles glaciaires interglaciaires alors c'est le point que j'ai passé mais il fallait vraiment que je m'arrête ici l'origine du fond spectral ça veut dire que lorsque vous regardez une courbe vous faites une analyse en série temporelle des cycles glaciaires interglaciaires vous n'avez pas juste un pic spectral à 20 000 à 40 000 à 100 000 vous avez en fait pour 99% de la variance vous avez un fond spectral qu'il faut expliquer et vous avez finalement très très peu d'éléments théoriques à ce sujet aujourd'hui voilà je pense qu'il est temps de conclure je vous remercie vraiment beaucoup pour votre patience et votre écoute et puis pour ceux qui veulent en savoir plus vous allez sur le site web que je maintiens et puis vous aurez davantage d'informations je vous remercie applaudissements Merci.